Hey yo les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez tous très bien parce que moi en tout cas ça va super bien et pour cause j'ai enfin terminé Assassin's Creed Valhalla enfin vous ne savez pas encore puisque mes let's play ne sont pas encore terminés enfin bref puisque j'ai terminé l'histoire principale je peux désormais donner mon avis sur ce jeu ne vous en faites pas il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo au passage n'hésitez surtout pas à me dire si vous aussi vous avez terminé le jeu dans l'espace commentaire mais aussi à me donner votre avis sur celui-ci juste histoire que je sache si vous êtes du même avis que moi ou pas vous pouvez aussi aller checker la description vous y trouverez le lien de ma chienne Twitch c'est là-bas que je ferai mes live pour finir le jeu à 100% alors j'espère vous y retrouver pour qu'on puisse en discuter tous ensemble bon ceci étant dit parlons un peu du jeu en lui-même Assassin's Creed Valhalla est un action RPG sorti le 10 novembre dernier et est le 12e opus canonique de la licence d'Ubisoft je tiens à préciser que mon test a été effectué sur PC cet épisode ne propose aucun mode multijoueur et il n'est donc pas obligatoire d'avoir une connexion internet pour pouvoir y jouer mais bon si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez au moins un petit peu d'internet chez vous donc cette info ne vous sert à rien la présentation du jeu étant faite je vais pouvoir passer à la suite en vous donnant mon avis sur le gameplay l'audio, le scénario, les graphismes enfin bref tout ce qu'il y aura à savoir sur ce jeu je vais tout simplement donner les bons et mauvais côtés de chacun de ces points puis en fin de vidéo vous trouverez la conclusion finale et donc mon avis personnel sur cet opus de la saga ainsi que la note que je lui attribuerai en essayant de laisser de côté mon amour pour la saga commençons par la première chose que l'on peut observer dans un jeu vidéo les graphismes bon j'espère que vous ne vous attendez pas à ce que je sois très gentil pendant ce test parce que malheureusement ça ne sera pas le cas graphiquement Assassin's Creed Valhalla est beau mais seulement de loin et oui c'est lorsque nous regardons les petits détails que nous nous apercevons que le jeu est réellement dégueulasse enfin non pas dégueulasse pardon je dirais plutôt que les graphismes sont datés et que pour un jeu sorti en 2020 on pourrait clairement s'attendre à beaucoup mieux les visages des personnages qui ne sont plus au bout du jour les décors tels que les hautes herbes qui sont graphiquement parlant médiocres ou encore les flammes qui ressemblent à un vieux filtre dégueulasse qu'on a rajouté à la fin du jeu parce que les producteurs avaient sûrement la flemme de faire un truc stylé oula pardon je me suis un peu laissé aller bon hormis ces quelques petits détails le jeu n'est pas complètement moche et surtout on peut noter une légère amélioration par rapport à Odyssey même si au final il a quand même des chutes de fps lors des pillages ou bien encore quand on jouait trop longtemps parce que notre carte graphique n'arrivait pas à supprimer les cages graphiques je me suis encore laissé emporter excusez-moi mais le jeu est loin d'être optimisé correctement et pour preuve j'ai été incapable de jouer en 1440p 60 fps alors que mon pc est assez puissant pour pouvoir supporter ça mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas apprécié jouer à cet Assassin's Creed à certains moments je me suis même retrouvé sur un point de synchro à regarder l'horizon parce que je trouvais que le décor était juste magnifique ou bien encore un promenade dans les champs d'Angleterre avec une musique en fond dans les oreilles cet Assassin's Creed est donc beau mais sans plus et c'est vraiment dommage pour un jeu qui a pris autant de temps pour sortir et surtout avec les consoles ou pc que nous pouvons avoir aujourd'hui à contrario on peut noter aussi un vrai souci du détail sur certaines choses en effet les vitres des églises, les vêtements, les gravures ou encore l'équipement est assez bluffant on peut donc affirmer sans problème que l'équipe d'Ubisoft a vraiment été inspirée pour cet opus ce qui nous aide vraiment à entrer totalement dans le jeu passons maintenant au gameplay de ce nouvel épisode Assassin's Creed Valhalla s'inspire beaucoup de ses deux prédécesseurs à savoir Origins et Odyssey tout en y rajoutant la touche viking qu'il fallait et bien plus encore mais vous vous demandez peut-être pourquoi je dis ça et bien voyons ensemble les bons côtés de ce nouvel épisode de la saga on va commencer par le plus gros point que beaucoup d'entre nous attendait avec impatience la fin du loot illimité des pièces d'équipement contrairement à ses deux prédécesseurs Assassin's Creed Valhalla propose un loot unique pour chaque pièce d'équipement que nous trouverons sur la map ces pièces d'équipement sont personnalisables mais dans une certaine limite vous pourrez juste mettre des runes dessus pour parfaire votre stuff en fonction de votre façon de jouer notons également que l'équipement que vous porterez sera entièrement améliorable et gagnera en stats en fonction du niveau d'amélioration que vous lui donnerez jusqu'à son niveau maximal il est aussi possible d'augmenter la rareté de vos équipements favoris ce qui a pour but d'augmenter le niveau d'amélioration de l'équipement en question mais aussi, en tout cas pour les armes, de modifier l'apparence de celui-ci pour que plus votre équipement sera rare, plus l'équipement sera beau parlons maintenant de quelque chose de nouveau et qui, pour ma part, m'a beaucoup plu je veux bien entendu parler de l'arbre de compétence mais aussi des aptitudes à débloquer en terminant des quêtes principales ou secondaires vous obtiendrez de l'expérience qui vous fera monter un niveau au bout d'un certain moment à chaque fois que vous montrez un niveau vous gagnerez donc deux points de compétence que vous pourrez utiliser comme bon vous semble dans l'arbre de compétence qui est à votre disposition cet arbre est divisé en trois parties bien distinctes par leur code couleur en rouge, la branche de l'ours axée corps à corps en bleu, la branche du loup basée sur l'attaque à distance et enfin en jaune, la branche du corbeau qui sera fondée sur la discrétion dans chacune de ces branches de compétence vous pourrez obtenir des aptitudes passives ainsi que des statistiques pour votre personnage ou encore pour votre set d'armure ah oui parce que bien sûr, chaque set d'armure est affilié à une des trois branches de compétence à savoir l'ours, le loup ou bien le corbeau il est aussi possible de débloquer des barres d'adrénaline grâce à ces points de compétence barres d'adrénaline qui vous serviront à utiliser les aptitudes spéciales que vous aurez choisi vous aurez donc la possibilité d'utiliser au total huit aptitudes quatre basées sur le corps à corps ainsi que quatre autres qui vous serviront pour vos attaques à distance pour débloquer ces aptitudes il n'y a rien de plus simple finis la chasse à l'expérience pour les débloquer finis les points de compétence pour obtenir l'aptitude qui vous servira le plus lors de vos combats effrénés cette fois-ci il faudra trouver des livres de connaissances pour débloquer et améliorer certaines aptitudes uniques ces aptitudes sont au nombre de 22 11 à distance ainsi que 11 de mêlée autre chose encore et non négligeable la colonie dans cet Assassin's Creed nous devons nous occuper de notre propre colonie alors je ne suis pas trop mécontent de ce nouveau système ça me rappelle un peu Assassin's Creed 3 où nous pouvions recruter des personnes pour notre domaine et faire des missions pour l'améliorer c'est à peu de choses près le même principe ici nous commençons avec notre maison longue et au fur et à mesure en pillant on obtient des ressources pour améliorer ou construire des bâtiments et en avançant à l'histoire principale on rencontre des personnages susceptibles de nous rejoindre dans notre colonie donc d'un côté c'est nouveau mais d'un autre ça n'est pas vraiment mais puisque presque tous les personnages présents dans la colonie nous proposent des quêtes c'est assez plaisant d'améliorer celle-ci et puis au moins contrairement à ses prédécesseurs nous avions un chez nous un endroit où nous pouvions nous rendre et qui était au centre de notre aventure tout au long du jeu le seul problème notable avec la colonie c'est que nous ne pouvons pas définir l'emplacement des bâtiments que nous voulons construire en effet chaque infrastructure a son emplacement fixe ce qui fait que peu importe ce que vous faites votre colonie possédera les mêmes bâtiments aux mêmes endroits pour chacun d'entre vous le seul moyen de différencier notre village par rapport à un autre c'est la façon dont vous allez le décorer Ubisoft ayant vendu le système de colonie personnalisable lors de la présentation du jeu on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux juste avoir la possibilité de mettre les bâtiments où nous voulions aurait été un point positif que j'aurais vraiment apprécié enfin parlons un peu de la navigation ne vous attendez pas des batailles navales endiablées à la black flag ou comme dans Odyssée ici votre drakar ne vous sert qu'à vous déplacer sur les cours d'eau présents sur la map et aussi à lancer des pillages sur les camps ou villages à mon sens c'est assez dommage de ne pas avoir mis de bataille navale mais je comprends tout à fait les vikings ne se battaient jamais en mer mais sur terre il est donc normal que dans cet opus il n'y ait pas de bataille navale mais il faut se l'avouer après Origins où il y avait certes pas beaucoup mais quand même présente des batailles navales puis Odyssée dans lequel les bateaux prenaient une très grande place dans notre gameplay bah là ça me fait assez bizarre ah hormis ce point là le navire est entièrement personnalisable depuis le chantier naval de votre colonie mais bon il ne faut pas oublier que c'est Ubisoft qui a conçu le jeu et qui dit Ubisoft dit Asha Ingame et je ne vais pas me lancer sur ce sujet là jusqu'à présent j'ai été plutôt gentil mais là il faut quand même que je parle de quelque chose qui peut totalement casser notre immersion dans le jeu je parle bien entendu des bugs et il y en a eu un paquet au lancement du jeu je vous ai préparé une petite compilation de quelques secondes pour votre plus grand bonheur ? ? Sous-titrage ST' 501 ... Alors, personnellement, je trouve ça assez drôle pour certains, mais d'autres sont vraiment relous. Comme par exemple le bug des données corrompues pour les sauvegardes, ou bien encore le fait d'être coincé à un endroit, nous empêchant de bouger et de continuer notre quête en nous obligeant à charger une sauvegarde rapide d'avant la quête. Ce qui nous fait tout recommencer. Alors oui, rien n'est pas fait et la plupart de ces bugs ont été patchés quelques semaines après le lancement, mais je trouve cela anormal qu'après deux ans de développement, il y ait autant de bugs dans un jeu Day One. Ça reste à mon avis, mais j'ai vraiment été déçu sur ce point-là. Dernier petit point assez décevant, l'IA qui est de pire en pire, se retrouvant des fois complètement abruti. Par exemple lors des combats, vos adversaires peuvent totalement arrêter de se battre et se figer devant vous, ou encore fuir, ou même pire, se suicider devant vous. Gotaga en ayant fait l'expérience lui-même lors d'un de ses lives sur Twitch. On peut aussi parler du parcours qui est toujours aussi bien que sur Odyssey. Par bien, je veux bien entendu dire qu'il n'y a aucune amélioration et que c'est toujours aussi nul à chier. Lors de la présentation du jeu, on nous avait vendu du rêve sur le parcours, mais au final, je suis resté déçu sur ce point-là aussi. Enfin bref, on en a fini avec la partie gameplay, alors on va passer à quelque chose de plus sérieux, et à mon goût très intéressant, le scénario. L'histoire de cet Assassin's Creed Valhalla se découpe en plusieurs parties et le tout sur une durée approximative de 60 heures au minimum. Ce qui est assez raisonnable pour un open world sans mode en ligne. Je vais donc vous expliquer comment se dérouille l'histoire sans vous spoiler, bien sûr. Je ne vais donc rien vous raconter sur l'histoire principale. A part que le début du jeu donne clairement envie de continuer à jouer. Les premières cinématiques sont juste magnifiques, et décors et l'ambiance générale nous feraient presque penser à un God of War. Enfin bref, rien de mieux pour continuer l'aventure. On vous propose alors de choisir le sexe de votre personnage. Trois choix s'offrent à vous. Jouez soit un personnage féminin, soit un personnage masculin. Mais aussi de laisser le choix à l'animus. Pour ce dernier, bah vous jouerez tout simplement Eivor en tant que femme, sauf pour un seul chapitre de l'histoire principale, où vous changerez de sexe par soucis de logique. Votre personnage choisi, vous pourrez continuer l'aventure trépidante d'Assassin's Creed Valhalla. Ce que nous ferons par la suite en explorant la Norvège, en pillant des villages, en explorant tous les recoins possibles de la map. L'histoire continue, et on va en Angleterre. Puis là, c'est la débandade. Les trailers nous vendaient un jeu où la guerre faisait rage, où nous nous battons ardemment pour conquérir des régions. On s'attendait donc à des combats épiques. Bah, pour faire court, notre but est tout simplement de prendre le contrôle de plusieurs régions, qui sont au nombre de 16, soit dit en passant. Ok soit, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que dans chacune de ces 16 régions, vous devez faire tout le temps la même chose. Rencontrer le roi, lui proposer ses services, se rendre compte qu'un traître se tourne dans son entourage, tuer le traître, gagner un allié, rentrer à la base. Et ça, dans chaque région. C'est vraiment très lassant, au bout d'un moment. Mais, à un certain moment, la conquête d'une région peut prendre une autre tournure. En effet, la quête principale est divisée en deux parties. La conquête de l'Angleterre par Eivor, et une deuxième partie qui se révèle, en fin de compte, être la véritable histoire du jeu. Je ne pourrais malheureusement en dire plus sans spoiler. Il vous faudra donc comprendre par vous-même de quoi je parle, et découvrir de quelle quête je fais référence. Mais, je pourrais très bien vous sortir une vidéo un peu exclusive, parlant de cette deuxième quête principale, qui se révèle être la vraie histoire du jeu. Mis à part la conquête de l'Angleterre, qui comme je l'ai dit à l'instant, est vraiment répétitive, je trouve que le scénario de cette Assassin's Creed Valhalla est vraiment réussi. Tout au long du jeu, je me suis retrouvé à me poser des questions, à avoir des théories, et chercher les ennemis cachés. Ce qui, au final, montre bien qu'on rentre totalement dans la peau du personnage. Pour moi, c'est une réussite, et j'ai vraiment apprécié l'histoire de cet épisode. En parlant d'immersion, un détail très important m'a beaucoup aidé. Je parle, bien entendu, de l'audio. Bon, cette partie va vraiment être très courte, car il y a très peu de choses à dire. Globalement, la VF est plutôt bien doublée, même si plusieurs fois je me suis retrouvé à entendre la voix du même acteur sur plusieurs personnages différents. Je note juste un petit détail qui fait son importance. Le doublage des personnages importants est clairement meilleur que ceux des personnages secondaires. On peut donc facilement savoir si un personnage aura de l'importance dans l'histoire ou non, et c'est vraiment dommage. Surtout quand on sait qu'un jeu comme Red Dead Redemption 2 possède plus de 1200 acteurs pour doubler les voix des personnages. Bon, vous me direz que Red Dead 2 a eu un temps de développement bien plus grand que Valhalla. Je suis d'accord. Mais bon, je reste objectif. Même si je suis un grand fan de la saga, un petit effort aurait quand même été apprécié. Enfin bref, il y a aussi les musiques du jeu. Je tiens à remercier Jasper Kidd et Sarah Chachner, car là, c'est vraiment du bon boulot. Les musiques sont juste époustouflantes. Et il m'arrivait même de rester sur l'écran titre du jeu pour écouter la musique en fond. Les extraits lors des combats, lors des explorations, ou tout simplement quand on rentrait dans une autre zone ou dans une ville. Chaque musique nous faisait entrer dans le jeu et faciliter l'immersion. Je pense que j'ai tout dit, donc je vais conclure cette vidéo en donnant mon avis général sur cet épisode d'Assassin's Read. Pour conclure cette vidéo, je dirais tout simplement que cet Assassin's Read fait partie de mon top 3 de tous les Assassin's Read. Étant un grand fan de la saga, il est difficile pour moi d'être impartial à son sujet. Mais je me dois de ne pas faire abstraction de tous les bugs présents dans le jeu. En effet, beaucoup trop de bugs peuvent gâcher notre expérience de jeu. Et c'est vraiment dommage pour un jeu d'une telle envergure. Le jeu reste malgré tout très bon et offre beaucoup de contenu. Avec toutes ces activités annexes présentes dans chaque zone de la map, comme les richesses à piller, les mystères à trouver, ou encore tous les artefacts à collecter, ainsi que la longue trame principale, il faut compter plus d'une centaine d'heures de jeu pour le terminer à 100%. Cependant, il est dommage que tout ait été mis dans le scénario au détriment des graphismes et de la technique du jeu. Je parle bien sûr des visages des personnages à l'apparence vieillotte, des textures datées, un manque cruel de nouveautés sur certaines features de gameplay qui m'ont beaucoup rappelé ses prédécesseurs. Mais il ne faut pas oublier les nouveautés qui ont été ajoutées dans cet épisode. L'ajout de la colonie, centre de notre histoire en Angleterre, ainsi que l'arbre de compétences, mais encore l'upgrade sur le loot et l'exploration sont de très bons points qui font vraiment plaisir. Pour finir, j'ai beaucoup apprécié le doublage ainsi que l'audio du jeu qui sont, à mon goût, un tout autre niveau que ceux d'Odyssée. En ce qui concerne la note que je vais lui attribuer et en prenant en compte tout ce que j'ai dit auparavant, je pense qu'un petit 15 sur 20 lui irait très bien. Voilà pour ce qui est de mon avis sur Assassin's Creed Valhalla. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, si bien sûr vous avez tout regardé. Nous nous retrouverons donc, pour ceux qui le souhaitent, sur Twitch pour mes lives où je finirai le jeu à 100%, mais aussi pour découvrir ensemble l'autre triple A sorti tout récemment, Cyberpunk 2077. Par manque de temps, je ne ferai pas de let's play sur ce jeu, car avec mon travail, je ne pourrai pas me le permettre. N'oubliez donc pas d'aller voir dans la description, vous y trouverez le lien de ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, mais aussi à laisser un petit pouce bleu si mon avis vous a plu. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire en me donnant votre propre avis sur cet Assassin's Creed, mais aussi partager la vidéo à vos amis qui ne sont pas du même avis que vous. Sur ce, c'était Boba pour vous servir et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao, peace ! Sous-titrage ST' 501